Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog ! Alors, on est le 1er novembre, dans un des anciens vlogs, j'avais dit que je ne filmerais pas spécialement. Il pleut, c'est fantastique. Ouais, j'avais dit que je ne filmerais pas trop parce que, je ne sais pas, je lui ai dit qu'il n'y aurait peut-être rien de spécial à filmer pour, en tout cas, le début du mois et tout. Mais bon, je vais voir, de toute façon, je vais faire comme d'habitude, il n'y aura pas grand-chose d'intéressant. Parce qu'en fait, si je ne voulais pas vraiment filmer à ce moment-là, c'est en rapport avec les fêtes et tout. Plus décoration, on va dire, d'abord. Mais je n'ai pas envie de prévoir, là. Donc, je vais filmer comme d'habitude. Qu'il se passe ou pas des choses, écoutez, j'en suis navrée d'avance. Donc, voilà. Donc là, il est déjà, je ne sais pas quelle heure. 14h24. Tout à l'heure, enfin, André va travailler tout à l'heure et moi, je vais passer l'après-midi avec ma mère. Colis à envoyer. Hier, pour Halloween, j'ai tout enlevé. Mes décos pour eux-mêmes. Donc, hier, on n'a rien fait. Enfin, on a fait oui et non. On s'est juste mangé un truc. On s'est fait vite fait des petits crocs, monsieur. C'est tout, rien de plus. Et puis, c'était tout. On n'a même pas regardé des films d'horreur parce qu'en ce moment, je ne préfère pas trop regarder. Parce que je... Ça va, c'est bof, bof. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Mais moi, j'y crois. Donc, je n'étais pas très à l'aise, là, depuis quelques temps. Rapport avec ça. Donc, je ne préfère pas regarder. Je ne sais pas du tout quoi filmer d'autre. Désolée pour le linge derrière. Je crois que je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, écoutez, je vais arrêter de parler. Puis, je vous dis à plus tard pour la suite. On se retrouve le lendemain. Ça ne fait pas longtemps qu'on est rentré de la salle. On est à la géant avant. En fait, on va déjeuner vite fait. Donc, André, c'est déjà fait. Moi, j'ai un petit peu grignoté. Mais en gros, on va aller dans mon garage pour retrier. On ne va pas acheter des trucs en déchetterie aujourd'hui. Il faut quoi ? Je vais les donner. Les donner à qui ? Je ne sais pas, moi. C'est moi qui me donne les... Oui, oui. C'est des trucs qu'il y avait vraiment acheté. Parce qu'en gros, j'ai plein de trucs à donner dans... On va les mettre à Bazar sans frontières. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va le faire. Là, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il pleut. Alors, pas le fait qu'il pleut. C'est du fait qu'il pleuve. On dit qu'il pleut, qu'il pleuve. Bon, bref. Du fait que mon garage fuit, comme je vous avais dit, je crois, dans un ancien vlog. De ce coup-là, c'est chiant. Donc là, comme je vous avais montré dans l'autre vlog, j'avais acheté des caisses. Donc là, on va les ramener. Je vais juste vous montrer ce que ma mère m'a offert pour Halloween. Donc, elle m'a pris. Regardez ! C'est trop mignon ! Ça fait longtemps que je veux une peluche citrouille comme ça. Je la trouve trop belle. Elle est quand même bien compacte et tout. Trop cool. Donc, je vais la mettre. Je ne vais pas la ranger. Je la mettrai quand, normalement, le canapé palette va venir dans cette pièce-ci. Et elle m'a offert un tapis de Noël. Voilà. Donc, c'est un petit biscuit. Je ne vais pas le redéballer. Ce que j'attends. En gros, je vous montrerai ça en temps et en heure. C'est vraiment le foutoir dans cette pièce. Donc, bref, ne faites pas vraiment attention. Mais j'ai déjà tout enlevé. Donc, voilà. C'est tout. Il fait sombre. Bref, j'arrête de parler. Je vous le dis à plus tard pour la suite. Il est 4 heures. André vient de partir travailler. J'ai quelques trucs à dire. Alors, ce n'est pas vraiment intéressant. Déjà, désolée du bordel. Derrière, entre guillemets, tri, rangement. Enfin, bref, c'est un peu le bazar. En gros, ce matin, nous devions... Nous devions... Non, nous sommes allés à mon garage. Parce que j'ai un garage pas très loin d'ici. Et comme je vous avais dit. Et en gros, la personne m'avait dit qu'il y avait des fuites et tout. Nous, on s'était dit, bon, ça devrait le faire, machin. Et on avait eu des fuites, etc. Et le garage avait pris beaucoup l'humidité. Il y avait eu de l'eau et tout ça dedans. Il y avait eu quelques trucs quand même assez. Des cartons qui avaient pris l'eau et tout. Mais la plupart, c'est des cartons qui devaient être jetés, etc. Il y avait aussi des meubles qui ont été malheureusement abîmés également par l'eau. En gros, il a plu assez fort. Et normalement, aujourd'hui, nous devions faire du tri. Jeter des trucs et encore faire du tri. Voilà. Et quand nous sommes allés au garage, et bien on est à peine rentrés, qu'on avait une grosse flaque. En fait, c'était inondé de partout. Il y avait, je ne sais pas combien de centilèges. Je dirais peut-être ça d'eau à peu près. C'était une catastrophe. Et bien évidemment, ça a passé en dessous. Tous les garages dans le nôtre. Forcément, sinon ce n'est pas drôle. Et là, comment vous dire que j'étais très énervée. Parce que la plupart de mes affaires, je vais être obligée peut-être de jeter. Il y a des meubles qui n'étaient pas à moi, que ma mère n'avait pas de place ailleurs. Elle m'avait demandé de garder comme un bureau, etc. Je vous avais déjà parlé, je crois, du bureau d'angle. Il y a longtemps, on avait ici. Bon bref, il est foutu. Donc ouais, c'est une petite catastrophe. Donc en fait, on n'a pu rien faire. Parce que l'eau était vraiment trop... En fait, on marchait vraiment dans une grosse flaque. En gros, c'était vraiment ça. La grosse erreur que je n'ai pas fait sur le moment, c'est de prendre une assurance et tout. Donc voilà, bravo à moi. Ce coup-là, on va voir avec André. Ou soit pour... On a fait vite fait quelques recherches pour en prendre un autre. On n'en a pas trouvé. Enfin, on en a vu, mais ils étaient beaucoup trop chers. Ce que c'est, enfin... Une catastrophe. Puis là, c'est vrai qu'il n'est pas très loin d'ici. Donc ça nous a rangé aussi. Je pense que je vous reprendrai plus tard pour la suite. Re-cucu, on se retrouve le lendemain. Je vous retrouve avec l'autre téléphone. Parce que je ne l'ai pas pris tout simplement. On vient juste... Ah ! C'est une bonne idée de cadeau ça, dis donc. En gros, on vient de sortir de la salle. Et on est à Carrefour. Parce qu'on doit prendre du pâté pour les chats. Et là, en fait, ils ont mis tous les chocolats de Noël. Et regardez, les guirlandes. Je ne connais pas ce camp de packaging. C'est exprès de Noël ou... C'est classique. C'est au lit, c'est chocobre. Ah oui, chocobre. Pour info, André, il aime bien ceux-là. Donc il y a peut-être que je prendrai une boîte. Parce qu'il aime vraiment ce chocolat-là. Ça, il n'y a pas mes vlogs, donc il ne saura pas. C'est au cas où. Je ne prendrai pas maintenant. After 8, ça c'est trop bon. Et là, ils avons les crâles André. Ah, regarde, l'année dernière, on n'avait pas pris celui-là. Vous avez montré la fraise ? L'atelier, truc mûche. Comment ? Oh, la fraise. Je veux... Je veux goûter... Ah, l'orange. Oh, je veux ça. Bon, un cadeau de Noël, tu sais quoi me prendre ? Chocolat. Avec autre chose, bien évidemment. Tu te rappelles, l'année dernière, on a vécu celui-là. Moi, j'avais pris lui et André, lui. Je n'avais pas trop aimé l'after 8, malgré que j'adore ça. Mais je trouvais que ce n'était pas très original, on va dire. Tu as à dire que tous ces chocolats, si ce n'est pas vendu, ça part à l'uche. Ça, c'est très bon aussi, les Raffaello. Très bonne idée de cadeau également, je trouve. Oui, effectivement. Ça suffit. Tu as mes voisins là-dessus. Ah, il y a trop de chocolat. Ah oui, non, mais on s'y perd ça. Oh non, regarde ! Des petits biscuits ! C'est des coups de quatre en forme de petits biscuits. Arrête d'être foutre de moi ! Oh non, c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Mignon, mignon ! Ah là, je vais te prendre ça. Bio. Oh, caramel ! C'est le rocher. Des pyrénées, la noisette ! C'est nouveau ça ! Je ne connaissais pas. Moi, j'aime bien sur la menthe. C'est la caramel, la noisette. Oh, tain, trop bien ! Mais là, je veux tout, là, maintenant. Cette année, on se bourre de chocolat. Ils ont déjà mis les jouets et tous, ils sont là-bas. On va y aller après. Ça, c'est les calendriers. Il n'y a pas le bon maman. Je ne pense pas qu'il soit vendu en magasin. Oui, mais je trouve que c'est... C'est les classiques. Oui, mais c'est pour ça. Je me dis que ce n'est pas très original de prendre ça. Regardez, le newton, là. Ce n'est pas très original, je trouve, parce que tout ça, vous voyez, on les mange toute l'année, entre guillemets. Donc, je ne suis pas envalée, je pense, par un calendrier de l'avent comme ça. Oui, mais on peut se les trouver, ces chocolats-là, à part éventuellement les œufs, là. Regarde, en fait, tu n'as que ça. Oui, c'est pas intéressant. Ce n'est pas génial. Le new, il n'est pas mal. Oui, celui-là, il y a un tri. Oui, il n'y a pas mal, il y a beaucoup de trucs. Ah, le newton, il y a un tri. Moi, j'aime bien, ça change. On ne sait pas le prix de celui-là. C'est pas bien, il n'y a pas mal. 12,45. Oh, ça va. Moi, j'hésite même à le prendre maintenant. Mais ce n'est pas pour maintenant. Ben si, il faut être en avance. Oh, c'est quoi, ça ? Je ne connais pas. Ah, peut-être le Ferrero. Moi, j'en veux plusieurs, tu me connais. 13 euros, ça va encore. Franchement, on va dire ça. Ah, celui-là, celui-là. Amelie, tu es ? Non, ça, c'est Nutella. Je ne trouve pas ça original. Il n'y a plus ça dedans. Et tu n'as pas de chaussettes, par contre. Oui. Le Milka, peut-être aussi. Non ? Non, non. Double Run, non. C'est le moins que ça. Il y a quoi dedans ? Peut-être, Milka. Je ne sais pas. Mais c'est bon, le chocolat, Milka. J'aime bien le sapin comme ça, là, j'aime que c'est bon. Là, je suis entre les deux. La Ferrero Rocher et la Tour, là, elle est pas mal. Mais my God, il y a le prince Eric, moi, qui va grandir dans ma collection de Barbie Disney. Lui, je l'ai déjà, mais il n'est pas beau, en fait, dans celui que j'ai. Il est plus beau, lui. Il a une tête plus gentille. Il y a la Ursula du Disney récent, là. Elle est belle, par contre. Elle ressemble bien. Je ne sais pas s'il y a la petite sirène dedans. Je ne l'ai pas vue. J'aimerais bien la... Bon, même si je ne l'ai pas... Oh, regardez. Il en est... J'adore quand ils sont dans le train. Ils ressemblent bien à Ron, c'est trop mignon. Il y a à côté Harry avec le chapeau. Là, c'est des Barbies assez nouvelles. Là, ce que vous voulez savoir, la Barbie Noël de cette année, elle est comme ça. Voilà. Et là-bas, il y a des décos. Je vais aller voir ça, je ne sais pas. C'est quoi ? Ah, ça, j'aimerais bien. Franchement, avec ça, je ne sais même pas comment ça coûte. Ce n'est pas cher, pour tout ce qu'il y a. Très bien, on va aller voir les décos. Ah, j'adore. Bon, ils commencent tout doucement à les mettre. J'aime bien les couleurs, les boules. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Ah, au niveau de ça, c'est un peu cher déjà, parce que je vois de loin. Quoique, ça peut croire aller. Bon, 20 euros, ça, ça coûte 100. 1,50 m, ça va. Moi, je voudrais à peu près, ouais, au moins 1,80 m, mais bon. Ou je ne sais pas si ça existe à 1,60 m, non, c'est toujours à 1,80 m, ouais. Re-cucu. Alors, on se retrouve. Il est 14h26. Je reviens. Je vais terminer un vlog là. De toute façon, demain, je... Ah, peut-être si. Là, en gros, je vous explique. On a été au garage. Il y a... On est allé à quelle heure ? Vers 11h et des brouettes. Il est 14h27. Là, on va manger. Et on y retourne après, parce que, en gros, vous savez, je vous avais dit que ça avait été inondé. Donc, le garage a été inondé, évidemment, parce que ce n'est pas drôle. En gros, moi, je pensais que ça avait été jusqu'à la moitié du garage, ce qui est déjà énorme. Non, ça a été jusqu'au fond. Donc, en gros, j'ai des cartons qui ont pris l'eau. C'est une catastrophe. Je n'ai pas tout bien regardé, parce qu'on doit encore trier. Donc, je ne sais pas si on va le faire tout à l'heure. C'est vrai que j'avais oublié cette histoire, trier ce qu'il y avait, ce qu'il y a... On a voulu apprendre les poubelles sur la poubelle. Parce qu'en gros, on... On a déchiffré, puis après, jeter les poubelles. Ouais, mais là, en fait, c'est 14h27. Normalement, je dis bien normalement, on va travailler ce soir. Donc, on voudrait éventuellement, oh là là, je ne sais plus parler, se reposer. Sinon, on se couche très tôt ce soir. Moi, c'est ce que je préférerais. J'en ai marre. Là, il n'y a rien qui... Je sais que je n'ai pas non plus m'étaler sur ça, mais il y a bien plus grave, certes. Nous, on a tous aussi nos problèmes aussi à gérer à côté. Franchement, je n'en peux plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas une file d'attente. On ne dit pas qu'ils vont tous au McDo. Oui, on va manger McDo. J'en ai marre. Non, je croyais qu'il y avait une file d'attente. Enfin, on a envie de manger McDo. Enfin, j'en ai envie. Je vous filme tout à l'heure. J'en ai marre. Ok, je suis désolée de la qualité. C'est un peu sale. Là, on est dans notre... C'est quoi, ce que je suis allé ? Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est ça. C'est dans le garage. On mange d'autres packs d'eau. Et en gros, j'ai pris une boîte de McDo. Parce que, attendez, mon McFleury se fait la malle. J'adore la sauce moutarde de miel. C'est ça, la moutarde de miel. Là, il n'y a pas. Et j'ai pris celle-ci, ketchup de potiron. Ça ressemble à ça. C'est très bon. J'aime bien. Ça fait un peu sauce asiatique. Il y a de la mayonnaise aussi. Ah bon ? Bah oui, il y a de nuggets, de toute façon. Je ne vais pas parler plus longtemps. Là, ça ne sert à rien. Vous ne voyez plus. Je vous retrouve plus tard pour la suite. Re-cucu, tout le monde. On se retrouve. Je ne sais plus quand j'ai filmé. Ah, si, j'ai filmé ce matin. Le four et tout. Donc, attendez. Là, on est en gros... On est le lendemain, mais très tôt. Il est minuit, en fait. On vient tout juste de rentrer de la salle. On a été travailler. Vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure. En fait, on a été faire mon garage. Comme je vous ai dit. J'étais démoralisée. Donc, je suis navrée de comment j'étais. Mais ça m'a vraiment gonflée, en fait. Histoire de garage. Dès qu'on est rentré dedans, ça sentait le moisi. Tout est humide. En plus, il y a eu l'inondation, comme je vous ai dit, vers le bas. Ça fuit, en gros, sur le dessus. Comme si il pleuvait au plafond, quoi. C'est génial. On est parti, pas tout. Et quand on rentre, en fait, quand on touche les cartons, ils sont humidifiés. Donc, c'est génial. J'ai eu du jeté des posters de BTS et de Michael. Donc, c'est génial. Des trucs que j'ai depuis des années. Là, je parle de Michael. J'ai dû jeter, malheureusement. Et ça me saoule. Des petits détails, certes. Mais ça m'énerve. Donc, voilà. Coucou. Et... Oh, cette tête, mon Dieu. Je voulais aussi... Enfin, je ne sais pas si s'excuser, c'est une bonne... C'est bien parce que ce n'est pas de ma fausse si ça ne va pas. Mais... Ouais, ça ne va pas trop. Depuis quelques jours, là. Depuis une ou deux semaines. Enfin, ouais. Depuis un moment, on va dire, ça ne va pas. Si je vlogue, là. C'est que je voulais, en gros, arrêter le vlog. Parce que demain, en fait, je vais... Oh, je me suis dit, c'est quoi ce bruit ? Attendez. Est-ce que là, en fait, André, en gros, il avait des grosses enceintes. Vu qu'il y a eu... Avant l'inondation, il y avait eu l'humidité. Ces enceintes, elles ont un peu pris l'eau. Donc, il va les essayer sûrement dans les jours à venir. Donc, ouais, je vais arrêter le vlog ici. Parce que demain, je vais chez ma mère et mon beau-père. Mais on ne va rien faire exceptionnel. C'est pour ça que je voulais arrêter le vlog. Donc, oui, en fait, à chaque fois, quand les périodes des fêtes arrivent, je suis très contente. Et en même temps, je suis assez démoralisée pour plein de raisons. Je n'arrive pas à expliquer vraiment ce que je ressens. Et c'est un peu chiant. Si je verrai quelqu'un, je pense qu'il ne comprendra rien. Au moins qu'il arrivera à déchiffrer, mais avec du mal, je ne sais pas. Toujours un peu chiant à expliquer. Ça se passe pourtant une fois dans l'année. Après, bon, généralement, dans l'année, ça ne va pas trop. Mais les fêtes, en fait, c'est un truc plus particulier. Je ne sais pas. C'est vraiment un truc plus... Ça met énormément de la joie. C'est avec la déco, les cadeaux, les machins bidules. Il y a une partie de moi qui est très contentée. L'autre est vraiment démoralisée. Tout, donc c'est chiant. Une fois, il y a bien plus grave dans la vie. On est d'accord. On a tous, comme je vous ai dit, nos problèmes et tout. En plus de tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est compliqué, en fait, je trouve. Attention à mes cheveux, c'est une catastrophe. Je vais arrêter le vlog. Oh là là, c'est encore pire. Arrêtez le vlog, là. J'espère tout de même qu'il vous aura plu. Je vais voir si j'en reprends la semaine prochaine. En tout cas, si au cas où je ne le reprends pas lundi et tout ça, je le reprendrai certainement au milieu de semaine, on verra. Parce que pour vous dire, j'ai quand même envie de commencer à acheter mes petites décos, on va dire, de Noël. Parce que vous savez très bien que chaque année, j'achète toujours quelques petites bricoles en plus. J'ai prévu normalement de faire un truc dans la pièce au fond. Normalement, si tout va bien, j'ai envie de le faire. Donc, je vais voir, je vais voir. Encore une fois, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans le vlog, mais il y a un truc qui m'inquiète. Donc, j'attends, entre guillemets, d'en savoir plus pour après être plus, entre guillemets, tranquille de ce côté-là. Après faire mes petites décos, on va dire. Donc, voilà. Et c'est tout. Donc, j'espère encore une fois que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et à une prochaine vidéo.